Alors ici on a, je l'ai dit, ça s'appelle la beach, donc on a quelques mètres du golf ici. Avant, Cromontana c'était marqué ski et golf dessous, maintenant il n'y a plus ça. Il faut se diversifier l'été, c'est important. Il faut se diversifier, le golf ça reste un produit d'appel, c'est extrêmement important aussi pour l'image, pour la notoriété de Cromontana. Ça marche très bien, mais il faut bien plus que le golf, il faut plein d'autres activités. On a la marche, on a surtout aussi le bike, le VTT qu'on développe aussi. Il a plein d'autres activités et de mettre un petit peu de la, une plage ici à la montagne, c'est inattendu. C'est énormément apprécié par nos visiteurs. Alors 125 ans, on en parle depuis le début de cette émission, c'était l'occasion. Alors il n'y a pas eu de grosse fête organisée pour ces 125 ans, mais plusieurs petits événements. Et puis ces lettres, Cromontana, qui sont disséminées partout dans des randonnées. L'ambition pour vous c'était quoi de faire redécouvrir la station aux touristes et aux locaux ? On s'est vraiment dit avec les 125 ans, c'est le moment de regarder un peu en arrière, de dire, tout ce qui s'est passé. Pour honorer aussi un peu toutes les démarches, tous ces pionniers qui ont créé Cromontana. Mais aussi regarder dans l'avenir, aussi réfléchir comment on peut développer cette destination. Et on va vraiment, à travers de ces lettres, Cromontana, on va raconter, on raconte l'histoire sur plusieurs sites emblématiques de la destination. Par des personnalités qui ont quelque chose à dire, qui ont une vraie histoire à raconter. C'est très, très bien reçu. Alors un mot sur vous, Bruno Augler, vous êtes dans le tourisme depuis longtemps. Vous avez été 8 ans, je crois, il y a quelques années, responsable marketing ici à Cromontana. Après, vous êtes parti à Carpostal, puis vous êtes parti à Vallée Tourisme. Et puis de retour depuis 3 ans, vous dirigez Cromontana Tourisme. Est-ce que vendre une destination, ça a beaucoup changé depuis le début de votre carrière ? Ça a beaucoup changé. Je pense surtout, toute la digitalisation Internet a changé aussi le tourisme, tous les domaines du voyage. On constate aussi que l'importance qui est beaucoup plus grande maintenant, je dirais, les visiteurs qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Alors nous devons nous concentrer encore plus sur le produit, sur le développement de l'expérience et le client, le visiteur y communique. Alors ce bouche-à-oreille, comme on l'appelait à l'époque, c'est devenu encore beaucoup plus important par le partage sur les réseaux sociaux, notamment, des expériences de nos visiteurs. Merci Bruno Augler. Bonne suite d'été à vous. Merci à vous.